Laissez-moi aujourd'hui vous parler d'une des courbes les plus fantastiques et spectaculaires de toutes, la cythloïde. La cythloïde est cette magnifique courbe que je vous présente aujourd'hui. Cette courbe possède maintes et maintes propriétés que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo que je vous propose aujourd'hui. Mais avant d'étudier davantage les propriétés de cette courbe cythloïde, remontons dans le temps. À la fin du 17e siècle, là où la popularité de cette courbe a été à son apogée. Dans un article nommé Era Euryditorum, un dénommé Johan Bernoulli, faisant partie bien sûr d'une des familles les plus illustres au niveau des mathématiques, a proposé à tous les plus brillants mathématiciens du monde un problème. Et quiconque, quiconque était pour trouver sa solution, Bernoulli était pour le couvrir des loges et rendre grâce à son intelligence. Ce problème consistait à une question fort simple. Quelle est la courbe la plus prompte de descente? C'est-à-dire, quelle devrait prendre la forme de la courbe qui, sans frottement, devrait passer d'un point A vers un point B le plus rapidement possible? Est-ce que ce serait cette courbe, ou celle-ci, ou encore celle-ci? Autrement dit, quelle serait la courbe qui, sans frottement, pourrait passer d'un objet du point A vers le point B le plus rapidement possible? Cette courbe, qui permet de passer le plus vite possible du point A vers le point B, a été nommée la brachistochrone. Du préfixe grec, brachistos, qui veut dire plus court, et chronos, qui veut dire temps. Donc, brachistochrone veut dire plus court temps. Cette courbe, nommée à l'époque du problème de Johan Bernoulli, la brachistochrone, est ni plus ni moins, je vous mets dans le mille, la fabuleuse cythloïde. Qui permet donc de passer d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Et tantôt, on va même le prouver de vos yeux vus par une belle expérience. Cette cythloïde, nommée également la brachistochrone, c'est-à-dire la courbe la plus trompe descente, possède également un autre nom, la totochrone. Qui possède une deuxième propriété fascinante. On peut même la découvrir en décantiquant le mot totochrone, qui évidemment provient du grec préfixe toto, qui veut dire même, et bien sûr le suffixe chronos, temps. Donc, totochrone, même temps. Ce qui veut dire que si nous prenons deux billes, peu importe où est-ce qu'on les part le long de la courbe totochrone, elles vont toujours, dans un même temps, aller s'entrechoquer au pied de la courbe, au point le plus bas de la courbe ici. Taisez par ces belles flèches que j'ai fait pour vous. Donc, si par exemple, je prends l'une des billes ici, à votre gauche, l'une ici à votre droite, elle devrait s'entrechoquer dans un même temps au pied de la courbe. Comme nous avons pu voir ici à l'instant. Pour vous permettre de mieux comprendre ce phénomène, si je pars une bille plus loin le long de la courbe, et l'autre, la deuxième, plus près du bas de la courbe, nous pourrons croire qu'elle prend plus de temps pour aller rejoindre le pied, le bas de la courbe, que celle-ci. Pourtant non, parce que si nous analysons un peu plus ce phénomène, mais celle-ci, oui, elle a une distance plus grande à franchir, mais elle est à un point plus pentu de la courbe. Donc, sa vitesse initiale sera plus grande que celle-ci, qui a une distance plus courte à franchir. D'où l'équilibre est sans question. Donc, qu'est-ce qui est époustouflant? C'est que peu importe où nous partons les billes, ils vont toujours dans un même temps se frapper au pied de la courbe. Toujours donc à ce niveau. Peut-être que vous vous demandez comment peut-on obtenir une telle courbe qu'on appelle une cythloïde. Peut-être que vous avez déjà joué avec un jeu qui s'appelait à l'époque le spinographe. Le spinographe était ce genre de roulette qui produisait des images fantastiques. Comme des ellipses ou des genres d'étoiles. Mais pour créer la cythloïde, il ne faut qu'une seule roulette qui se déplace, qui tourne sur une surface plane. Et pour la créer, il ne faut pas que le crayon soit positionné dans le cercle. Mais, chose importante, sur sa circonférence. Comme par exemple, j'ai pris un cercle, un ancien plateau à crudités, où j'ai percé ici un trou. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Donc, un trou le plus possible sur la circonférence. Et donc, grâce à ce trou, ou plus tard, vous allez voir à l'écran, j'ai disposé un crayon. J'ai pu donc tourner le long d'une surface plane. Et la trajectoire du trou, donc du crayon, suit ce genre de courbe cythloïde. En appuyant le cercle, toujours, constamment sur le mur rectiligne, le cercle se déplace en deux directions. Horizontalement, le long du mur, et de façon rotative autour de son centre, créant ainsi une quasi-parfaite cythloïde qui m'a permis de construire celle-ci. Un des premiers à avoir analysé en profondeur cette courbe cythloïde est Galilée. C'est même lui qui lui a donné le nom de cythloïde. Pour mieux comprendre la courbe qui forme la cythloïde, j'ai représenté ici au tableau une roue. Une roue qui tourne à l'horizontale au niveau du sol. Évidemment, on voit bien ici la cythloïde se former par la poire qui exécute des quarts de tour de la roue. Cette forme de la cythloïde est simplement que la même forme que celle que nous avons pu voir tantôt. Arrêtez, cette cythloïde est simplement que l'inverse de celle-ci. Comme mentionné, ces points représentent des quarts de tour de rotation de la roue qui tournent à vitesse constante. Pour bien comprendre, c'est comme si le point A au départ était représenté par ce petit point ici jaune. Donc, au temps initial, le point A devient un quart de tour de rotation, le point A1. Un demi-tour plus tard devient le point A2. Trois quarts de tour de rotation, le point ici A3. Et finalement, le tour complet devient ainsi former le point ici A4 pour revenir à contact au niveau du sol. Il est vraiment étonnant de constater que ce point qui forme la courbe de la cythloïde parcourt une distance beaucoup plus grande dans sa moitié supérieure que dans sa moitié ici inférieure. Ce qui signifie que malgré le fait que la roue tourne à vitesse constante au niveau du sol, mais ce point accélère, sa vitesse change par rapport au sol pour atteindre sa vitesse maximale au haut de la cythloïde. Pour ensuite, ce point décélérant, donc sa vitesse diminue toujours par rapport au sol pour atteindre sa vitesse minimale. Lorsqu'il atteint ce point, le contact avec le sol à vitesse ici nulle à ce point d'inflexion de la courbe. Donc, comme les points qui forment la cythloïde possèdent des vitesses par rapport au sol qui évoluent, atteignent une vitesse maximale dans sa portion ici supérieure. En comparaison, si nous prenons une roue de bicythlète, donc sa moitié supérieure va beaucoup plus rapidement que sa moitié inférieure. Donc, si vous êtes le moindrement attentif lorsque la roue est en mouvement, donc à l'horizontale, lorsqu'on fait de la bicyclette, il est beaucoup plus simple à l'œil nu de voir nettement les rayons lorsqu'ils sont dans sa moitié inférieure, parce qu'ils vont plus lentement, que lorsqu'ils atteignent la portion ici supérieure, parce qu'ils vont donc beaucoup plus rapidement. Et oui, Johan Bernoulli et son fameux problème qu'il avait lancé à toute la communauté scientifique du monde entier, à savoir quelle est la courbe la plus propre descente, c'est-à-dire quelle est la courbe qui, sans frottement, permet à un objet d'aller du point A vers le point B le plus rapidement possible, imaginez-vous que qu'un seul homme, qu'un seul homme, à l'époque du 17e siècle, lui avait bien répondu. Peut-être que même vous le connaissez bien, il s'agissait de Gottfried Leibniz, son vieil ami allemand. Et pour vous le démontrer, que la cycloïde nommée la brachystockrone est vraiment la courbe la plus propre descente, vous allez le voir de vos yeux vus grâce à l'expérience suivante. Voici trois courbes, trois sections de courbes. Au départ, on se demande quelle est la courbe la plus propre descente qui va permettre à l'objet du point A vers le point B d'y arriver le plus rapidement possible. D'abord, la 1, la droite, donc le chemin le plus court du point A vers le point B. Ensuite, vous l'imaginez bien, voici la courbe blanche, la courbe numéro 2, la cycloïde, du moins une section de cycloïde. Et finalement, la courbe numéro 3, c'est la courbe la plus pentue au départ. Donc, on peut imaginer que la bille aura une vitesse initiale la plus grande parmi les trois sections suivantes. Alors, le moment tant attendu, laquelle parmi ces trois sections va permettre à une de ces billes de franchir la distance A vers le point B le plus vite possible? Les paris sont lancés. Comme vous avez pu le constater, c'est vraiment la cycloïde, la courbe la plus prompte descente qui permet à l'objet de passer le plus vite possible du point A vers le point B. La droite, la droite 1, malgré le fait que c'est le chemin la plus courbe du poids vers le point B, la bille n'accélère pas assez suffisamment pour s'y rendre le plus vite possible. Alors que la courbe numéro 3, celle au départ la plus pentue, oui, la bille possède une vitesse initiale la plus grande parmi ces trois sections. Sauf que la distance est tellement énorme qu'elle ne l'emporte pas. Alors que la cycloïde est le parfait équilibre entre ces deux sections. C'est-à-dire que la bille accélère le plus parfaitement possible et la distance du poids vers le point B est le parfait équilibre pour que la bille passe le plus vite possible du poids vers le point B. Dans le livre, groupant toutes les œuvres de Johan Bernoulli, nous pouvons voir la cycloïde, admirée par un chien, et juste au-dessus, la devise « supra invidiam » qui veut dire « plus haut que l'envie ». Cela marque bien toute l'admiration que Bernoulli avait pour cette belle courbe de la cycloïde. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin cette belle vidéo. Et pour ceux et celles qui veulent avoir plus de renseignements sur la cycloïde, à savoir pourquoi c'est la courbe la plus prompte descente, je vous invite à aller consulter les petits liens que je vais mettre à la suite de mes commentaires sur, entre autres, la loi de SNES, que les Français appellent plus souvent qu'autrement, la loi de SNES de Descartes sur la réfraction de la lumière. Puis il y a également plein de petits sites Internet qui parlent de la brachistochrone, donc un mot que je l'ai misé à prononcer, donc plus communément appelé la fameuse cycloïde. Donc merci et à plus tard! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada